Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans le journal de Cap 48. Pur FM, emmené par l'animateur Raphaël Charlier, participait au grand week-end de l'été de Cap 48 avec Cox 48, un magnifique rassemblement de vieilles voitures Volkswagen. Regarde. De nombreux propriétaires de coccinelles et d'anciennes Volkswagen se sont donnés rendez-vous le dimanche 28 août sur le circuit Jules Tachny de Mettet. Après une parade bucolique au volant de ces véhicules d'exception, tous se sont retrouvés pour le concert d'april. Le soleil, les animations ont fait de cette journée un moment inoubliable au profit de Cap 48. Effectivement, cette année, on a encore eu plus de voitures, on a eu beaucoup de soleil, il y a du monde, on est très très heureux pour Cap 48. L'aide à la jeunesse est un domaine moins connu dans l'activité de Cap 48. Depuis près de 60 ans, l'association finance chaque année de nombreux projets destinés à cette jeunesse en difficulté. Exemple avec le CEMO à Bruxelles. Le centre d'éducation en milieu ouvert, le CEMO, est accessible aux jeunes rencontrant des difficultés économiques et sociales. Il propose à ces jeunes adultes des logements supervisés qui impliquent un accompagnement éducatif et psychosocial, les menant vers l'autonomie. Grâce à l'intervention de Cap 48 et du ministre Rachid Madran, le CEMO a pu poursuivre et renforcer son projet intitulé « Cote autonome provisoire ». Souvent de passer de l'aide à la jeunesse où on a été entouré, encadré, puis se retrouver tout seul, c'est un peu un choc brutal. Et donc il faut qu'on puisse continuer à aider les jeunes au-delà même de 18 ans, pour pouvoir à un moment donné les préparer à devenir complètement autonome. Vous le savez plus que jamais, nous avons besoin de vous. Vous pouvez faire votre don sur cap48.be ou via le numéro de compte 8x0 37 37. A demain ! Sous-titrage ST' 501